Porté par les jeunes, parler très jeune ou parler un peu moins jeune, le jean va à tout le monde. C'est d'ailleurs le vêtement le plus vendu au monde. Et en boutique, on le trouve à tous les prix, d'une dizaine à plus d'une centaine d'euros. Alors comment expliquer ces différences ? Pour répondre à cette question, nous avons sélectionné 3 jeans que nous avons soumis à l'œil avisé d'un expert. Un entrée de gamme à 30 euros, un luxe à 230 euros et entre les deux, un jean de confection française à 99 euros. Un jean fabriqué ici depuis 1892, dans cet atelier situé à Florac, dans les Cévennes. Mais commençons par le début, la matière. Car un jean avant tout, c'est une toile de coton. Et pour savoir si le jean est de bonne facture, cela dépend de la qualité du fil utilisé et du tissage. On part du champ de coton, donc ça va être la qualité de la fibre de coton, petit 1. Ensuite de cette fibre, on fait un fil, donc ça va être la qualité du fil. Est-ce qu'on fait un fil plus ou moins épais, plus ou moins lourd ? Et de ce fil va en arriver la toile, la technique de tissage. Est-ce qu'on sert plus ou moins la toile ? Est-ce qu'on utilise plus ou moins de fil ? Donc forcément qu'à toutes ces étapes, on peut placer différents curseurs de qualité pour en arriver à des qualités assez basiques ou très bonnes qualités. Et cette différence, pour notre expert, est évidente au toucher. Une toile plus fine a toutes les chances d'être moins qualitative. Au contraire, un jean plus épais durera dans le temps. Ici, en fait, on a un coton qui est naturel. On l'a accompagné pour qu'il nous fasse un rendu sympathique. Là, je sens que le coton a été travaillé plus au kilomètre, en quelque sorte. Et il a été derrière pas mal matraqué par tout le process industriel qu'il a accompagné. Mauvais point pour le jean à 30 euros. Qu'en est-il de celui à 230 euros ? Ici, on a une matière qui est plus sobre, mais qui va sûrement être confortable et agréable au porté. Résultat, c'est le jean de confection française à 99 euros qui gagne les faveurs de notre expert. On a là dépensé suffisamment pour avoir une matière qualitative et durable. Après la matière, passons au patron. Car un jean, c'est aussi une coupe. Dans l'atelier des Cévennes, ce patron est d'abord découpé dans du carton, puis tracé à la craie sur la toile. C'est l'expérience qui va faire que l'on va avoir un jean plus ou moins serré, un jean plus ou moins évasé au niveau des cuisses. On va se marquer derrière tous nos petits repères de fabrication. Là, il y a beaucoup de secrets de famille qui se sont transmis depuis presque plus d'un siècle. Et ça, l'œil de l'expert le voit tout de suite. Ici, un modèle emblématique d'une marque, le jean à 99 euros. Il a été pensé à long terme. La recherche a été faite dans le moindre détail, dans l'idée de pouvoir la garder plusieurs saisons. Le jean à 30 euros, eh bien, il y a de grandes chances que la marque qui propose ce pantalon ait été voir un grand fabricant en Asie et ait regardé un modèle de base et s'en est contenté. Problème, cette coupe très basique, censée aller à tout le monde, ne va souvent à personne. Alors qu'avec un jean plus cher, les coupes sont plus étudiées, avec plus de modèles. Chaque saison, la marque va faire des nouvelles recherches et va proposer des nouveaux modèles. Ce qui fait que chaque année, eh bien, il y a une grande recherche en développement. Pour la coupe, le jean à 230 euros remporte la mise. Mais plus que la coupe, ce qui fait la différence entre tous ces jeans, c'est les finitions. Vous savez tous ces petits détails que vous remarquez à peine, mais qui sont en fait l'ADN de chaque modèle et qui permettent à votre jean de durer dans le temps. En plus du tissu, ce qui va être important, c'est le bouton qui nous permet de fermer la ceinture. C'est le zip qui nous permet d'ouvrir la braguette. C'est le yé, ici, qui va renforcer les entrées de poche. Et puis, c'est le jacron. Et là, pas de secret. Alors que sur le jean à 30 euros, les fournitures sont basiques, car produites en millions d'exemplaires, les jeans à 99 et 230 euros sont eux pensés dans les moindres détails et utilisent des matières nobles comme le cuir ou le laiton. Les deux jeans les plus chers sont donc à égalité. Passons enfin au délavage, car en France, presque tous les jeans avant d'être vendus sont usés intentionnellement afin de donner cette sensation de déjà porté. Il existe plusieurs techniques de délavage et plusieurs effets possibles. C'est une étape très importante dans la conception du jean, une étape cette fois-ci remportée par le jean à 30 euros. Pour le jean à 30 euros, eh bien, on a un lavage, des lavages très sophistiqués. Je pense que c'est 10% du prix de ce pantalon. Pour le jean à 99 euros, on a fait ce qu'on appelle un rinse, un lavage léger qui va représenter peut-être 2% du prix du jean. Et dans le cas du jean à 230 euros, on a un lavage assez rapide et des usures localisées, ça va peut-être être 2% du prix du pantalon. Enfin, dernier critère et pas des moindres, l'origine de fabrication. On fabrique des jeans un peu partout dans le monde, mais pas dans les mêmes conditions. Dans les Cévennes, cela fait plus d'un siècle qu'on a choisi le made in France et ça a un coût. Sur nos jeans particulièrement, la main d'oeuvre représente un coût très important puisqu'on est quasiment au-delà de 30% sur le prix d'un jean. Aujourd'hui, c'est un choix, enfin, ça fait 125 ans qu'on fabrique en France et on préfère vraiment passer du temps pour sortir un beau produit plutôt que de délocaliser ou alors d'avoir la main sur le chronomètre. Les deux autres marques, elles, ont préféré délocaliser. En Albanie pour la marque de luxe, au Bangladesh pour la marque premier prix. Et là, le coût de la main d'oeuvre n'est pas le même. L'Albanie, c'est 20 fois moins cher que la France. Le Bangladesh, c'est 80 fois moins cher. Une fois de plus, c'est le jean à 99 euros qui propose le meilleur rapport qualité-prix. En ajoutant la matière, les finitions et la main d'oeuvre. Pour notre expert, c'est bien ce jean à un peu moins de 100 euros qui propose la meilleure offre. Mais attention, pour obtenir ce prix, le jean est quasi uniquement vendu sur Internet. Alors que pour les deux autres, vous pourrez les trouver en magasin et ainsi être conseillé par des vendeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !